Bonjour, bienvenue au nouveau numéro de Ça vaut le coût, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du coût des fonds d'investissement. Bonjour Charlie Mellet. Bonjour David. Vous êtes responsable de la réaction client chez Morningstar Sustainalytics. Il faut revenir évidemment sur une de vos dernières études, très intéressante, puisque vous tordez le coup aux idées reçues, bien ancrées à tort dans la tête des gens, comme quoi les fonds durables, les fonds ESG, seraient plus chers, coûteraient plus chers en termes de frais que les fonds d'investissement classiques traditionnels. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est un mythe qui colle à la peau des fonds responsables. On a mené une étude à grande échelle sur les fonds domiciliers en Europe pour comprendre justement la différence des frais pratiqués entre les fonds ESG et les fonds non-ESG. Le but de cette étude, c'était particulièrement de répondre à trois questions. La première, de savoir si effectivement les géants d'actifs facturent plus les fonds ESG et des fonds non-ESG. de savoir aussi si les nouveaux fonds ESG, donc les fonds qui se lancent, est-ce qu'ils sont plus chers ou pas que les nouveaux fonds non-ESG. Et enfin, la dernière question qui était intéressante à traiter, c'était de savoir est-ce que quand un gestionnaire d'actifs transforme un fonds qui n'était pas durable et le transforme en fonds ESG, est-ce qu'il se permet au passage d'augmenter les frais ? Et alors ? C'est non aux trois. Donc les deux points, je dirais, les deux éléments qui sont sortis de l'étude et qui permettent de tordre le coup à cette idée. Donc la première, c'est qu'il y a une compétition accrue sur les fonds ESG. Il y a eu énormément de fonds ESG qui se sont lancés en Europe ces dernières années. Et donc cette compétition force aussi à contrôler les coûts puisque les frais, c'est un facteur de compétitivité. Et le deuxième point qui est intéressant, parce que forcément, on se dit, un fonds ESG, il doit intégrer de la donnée supplémentaire. Il y a de la recherche, effectivement, des critères extra-financiers qu'il faut analyser. Il y a un coût, on se dit, il y a un coût humain, il y a un coût technologique et évidemment, ce n'est pas gratuit. Il faut embaucher des collaborateurs, des spécialistes de la biodiversité, de la gestion de l'eau, etc. Donc ça a forcément un coût. Mais finalement, ces données, ces expertises, on s'aperçoit qu'elles irriguent l'ensemble des structures de gestion, l'ensemble de l'entreprise. Et pas seulement l'équipe qui gère le fonds. Il y a la direction, la gestion des risques, la conformité. Et alors quand on appartient à un groupe bancaire, souvent il y a beaucoup de sociétés de gestion qui sont affiliés à des groupes plus larges, ça irrigue de façon encore plus importante. Et donc finalement, le frais supplémentaire de la donnée est ventilé, est lissé sur les coûts de structure et pas uniquement répercuté sur les frais de gestion du véhicule en question durable. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat sur le fait que les fonds ESG sont moins chers en termes de frais que les fonds classiques. Sur le marché européen, qui est le marché que vous avez analysé. Oui, alors là où on a nuancé un petit peu dans l'étude, c'est sur la gestion passive. Donc sur la gestion active, c'est effectivement très marqué. Là où les frais sont plus proches, même si on observe quand même en moyenne, toujours, c'est des moyennes, les frais restent légèrement plus faibles sur la gestion passive, mais pas forcément sur toutes les catégories, toutes les classes d'actifs. Et là où c'est légèrement plus cher, même si ça reste raisonnable, c'est de l'ordre de 0,05%, c'est sur les marchés émergents. Mais la conclusion qu'on peut en faire aussi, c'est que sur les marchés émergents, la donnée ESG, elle est beaucoup moins disponible aujourd'hui. Elle est plus rare, donc elle est aussi plus chère. Et il y a moins de fonds ESG émergents, parce que c'est plus compliqué du fait de cette absence, en tout cas de cette donnée qui est moins disponible. Et donc, moins de compétition, ça permet aussi d'avoir peut-être des frais plus élevés. Et de combien ? Parce que celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, ok, c'est moins cher, mais de combien ? On a les chiffres, vous avez sorti des chiffres, les fonds ESG sont moins chers, on parle des frais, encore une fois, 0,83%, pardon, on est précis, contre 0,90%, certains diront, c'est quasiment la même chose. Bon, c'est très proche, mais c'est en dessous. Voilà, c'est quand même un peu plus de 8%. Par an ? Par an, tout à fait. Et puis, c'était pas le cas encore il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, on avait des frais de gestion pour les fonds ESG qui étaient plutôt autour, en moyenne, de 1,55%. Et c'était de 1,32% pour les fonds non ESG. Donc, globalement, en 10 ans, il y a une pression sur les frais qui touche tout le monde, les fonds ESG ou non ESG. Mais c'est intéressant de voir qu'au-delà de la dynamique de baisse de frais pour l'ensemble du secteur, il y a quand même eu un renversement où les frais des fonds ESG sont clairement passés en dessous des fonds non ESG. Il y a sûrement un lien, on finit là-dessus, Charline Mellet. Mais les encours, ce sont vos chiffres que je cite, en Europe, on bondit pour les fonds ESG, les encours de 50% en 3 ans en Europe à 3 000 milliards d'euros. Il y a plus de 5 000 fonds qui sont estampillés aujourd'hui ESG. Le marché est en développement, ceci explique cela. Plus de produits, plus de concurrence, on l'a dit. Et une demande, parce que face à une offre qui augmente, c'est qu'il y a une demande, elle vient d'où ? Quand on regarde les deux côtés de la pièce. Alors, Jacques, il y a deux vecteurs principaux identifiés. Il y a la pression réglementaire. L'impulsion, elle est aussi nécessaire du point de vue de la réglementation qui impose en Europe surtout de tenir compte des critères ESG. Même quand on n'est pas un investisseur durable, il faut intégrer le risque ESG dans ses processus de gestion. Et puis, quand on est un investisseur responsable, aller au-delà avec des objectifs fléchés et précis. Et enquête après enquête, on note aussi que les épargnants souhaitent donner plus de sens à leur épargne. Donc, ça nécessite… C'est la baseline de l'émission. C'est la baseline de l'émission. L'émission qui donne du sens à votre épargne. Exactement. Donc, la demande aussi est là du marché pour investir et pour donner plus de sens, effectivement, à son épargne. Voilà. Donc, le fait que le marché soit bien développé en matière d'offres, avec ses encours qui ont augmenté, explique aussi, peut-être, quand le marché a grandi, il y a des économies d'échelle. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à des frais qui ont été reniers. Tout à fait. Et c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs. Parce qu'on a fait d'autres études qui démontrent que les fonds qui ont des frais de gestion moindres ont tendance à surperformer dans le temps. C'est bien de le rappeler aussi. C'est bien de le rappeler parce que c'est une autre idée préconçue aussi sur l'ESG qui sous-performe par rapport aux fonds non-ESG. Et alors ? On rappelle aussi que… On rappelle aussi que quand on souhaite donner du sens à son épargne, il faut donner le temps aussi aux entreprises de réaliser leurs objectifs, de transitionner, d'adapter leur business model. Et donc, il faut aussi sortir d'une boucle spéculative très court-termiste et d'accepter que la performance va se gagner aussi sur un temps long. Merci à vous. Charline Mellet, donc, responsable de la relation client chez Morningstar, Sustanalytics. Merci à vous. Merci. Et ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501